Vu du ciel, il est encore difficile d'imaginer que dans quelques semaines, cette vieille grange sera recouverte de paille. Pourtant, le travail a déjà commencé. Il ne doit pas y avoir de jour entre la paille et la structure. C'est assez simple, on en reprend une seconde et on remet la botte de paille au-dessus. Jerry est seul à la manœuvre. Il y rénove cette grange familiale pour ses enfants devenus grands. Ce projet, je l'ai commencé il y a environ 5 ans. C'est au cours d'une conversation, on est venu à me parler de la botte de paille. C'est tout en plus fort que je suis un ancien paysan. Donc la paille, je ne la considérais pas comme un moyen d'isolation. Un produit atypique qu'il faut tout de même maîtriser. Alors Jerry s'est formé avec Frédéric Cousin, un spécialiste du secteur. Alors un petit conseil en voyant ton mur en botte de paille, il faudrait que tu puisses pousser, bien en applique tes bottes de paille contre le support de l'autre côté, qui est la plaque de contre-ventement. C'est quelque chose de nouveau, dans la région il n'y en a pas beaucoup et c'est un savoir-faire qu'il a fallu réacquérir. Et ça j'ai pu le faire grâce au conseil de mon ami Fred. En tout, Jerry prévoit d'utiliser 11 tonnes de paille, soit 700 balleaux ultra-comprimés, comme ceux posés ici. L'idée de bien comprimer la botte de paille, il y aura moins de problématiques pour l'accroche des enduits, on va avoir un maximum de fibres à l'intérieur et on va éviter les problématiques liées au feu. En effet, la paille sous cette forme n'est pas inflammable. De même, elle ne moisit pas tant qu'on la préserve de l'eau tout au long de la construction et qu'on la surveille de près. Ça a l'air d'aller. En fait, quand on utilise des bottes de paille pour la construction, on ne doit pas dépasser 20% d'humidité. Là, par exemple, sur cette botte de paille là, je suis à 25%, donc c'est pas bon, je ne la mets pas dans la construction. Heureusement, c'est un cas isolé. Les autres bottes de paille passent le test haut la main. Et le petit geste pour terminer. Géry peut donc continuer son chantier, qu'il espère finir dans deux ans. Mais là, dans le reportage, les intervenants, ce monsieur Géry, qui a un joli prénom, il assure qu'il n'y a aucun risque que la maison brûle. Oui, c'est prouvé parce qu'on le voit, il ne passe à haut. Oui, non, non, c'est des laboratoires qui ont fait des tests et en fait, ça s'explique parce qu'en fait, pour que ça se consume, il faut que ça brûle. Il faut qu'il y ait de l'oxygène. Or, les ballots de paille sont très compacts. Il n'y a pas d'oxygène. À l'intérieur, donc comme on le voit sur ces images, justement, où vraiment, il brûle bien le ballot de paille et vous voyez que pas du tout, ça prend feu. C'est un peu comme une bougie. En fait, quand vous avez une bougie, souvent du reste, on vous les vend avec un petit couvercle. Dès que vous mettez le couvercle dessus, il n'y a plus d'oxygène. À partir du moment où il n'y a plus d'oxygène, eh bien, ça ne se consume pas et ça ne brûle pas. Merci. Merci.